Salut tout le monde, c'est Beny Kallagan et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur un nouveau jeu qui est sorti il y a pas très longtemps et que je trouve assez sympa, c'est Pico Tank. Donc c'est un jeu 3 contre 3 qui est bien évidemment multijoueur parce que sinon 3 contre 3 c'est pas logique que ce soit en solo. Bah c'est par rapport au tank comme vous pouvez le voir et je trouve ce jeu vraiment très sympatoche. Alors je vais vous mettre un timecode juste au dessus de mon petit tank si vous voulez pas voir la phase d'explication ennuyeuse, enfin à part si vous voulez comprendre par la suite le jeu tout simplement, parce que sinon vous n'avez rien à comprendre, mais si vous n'avez vraiment pas envie d'écouter les explications et directement aller sur le jeu, enfin voir le jeu tout simplement, le gameplay, je vous invite à aller sur le timecode qu'il y a au dessus de mon petit tank. Et donc pour la phase d'explication c'est parti, alors bon déjà on peut inviter deux personnes pour faire du 3v3 comme sur Brawl Stars, alors ah oui c'est surtout l'interface qui ressemble à Brawl Stars, mais qui n'est pas créé par Supercell, donc ça ressemble à Brawl Stars mais c'est juste l'interface, franchement le jeu lui-même il est vraiment différent. Mais du coup on peut inviter deux personnes, donc il y a le bouton bataille avec 200 jetons de stockage pour justement obtenir la caisse de provision, après il y a le garage, donc c'est tout le matériel pour votre tank, donc il y a les chenilles, et bon là t'as la chenille basique, et après il y a la chaîne furtive, enfin furtif, et elle est plus rapide mais elle a un peu moins de solidité, et du coup chaque partie du tank et pouvoirs spéciaux sont améliorables, donc là il y a en fait 3 fois tu peux améliorer, et après t'as une amélioration majeure qui est une grande amélioration, puis après tu peux améliorer 3 fois etc. Donc pour les chenilles, moi j'ai pris furtive parce que j'aime bien aller plus rapidement parce que sinon c'est assez lent. Après pour le canon classique, après il y a le canon spirale, donc c'est un seul tir, mais qui se recharge assez rapidement, alors que le canon normal c'est 3 tirs comme la plupart des Brawlers sur Brawl Stars. Oui je sais je vais faire beaucoup de comparaison à Brawl Stars, mais comme ça vous comprenez. Alors il y a 2 slots de pouvoirs spéciaux, par exemple ici c'est bouclier-bulle, donc une bouclier qui entoure votre tank avec une bulle, un bouclier quoi, et à côté un pack de réparation, donc c'est un son quoi. Après pour les cosmétiques, il y a des petites peintures, comme ça. Moi j'ai eu le rose mais c'est horrible, et du coup le bleu vert c'est celui-là de base, et j'ai eu le camouflage que je trouve très stylé. Après il y a les chapeaux, enfin les chapeaux pardon, mais... Donc les chapeaux il y en a différents, il y a drapeau triangulaire, voilà. Il y a plein de trucs, oh, ah oui il y a même les lunettes de Tug. Il y a des plans, manettes, dos de tank par-dessus le tank, ça c'est drôle. Antenne, canard en caoutchouc, j'étais à jamais allé voir. Casseroles de soupe, ouais bah là vous voyez bien il y a plein de trucs. Ah il y a carrément des chiottes, ah, purée. Oh ouais, le papier toilette doré. Ah ouais, en fait ça c'est les toilettes dorées. Alors après, là en bas, il y a le logo de la cible pour faire le stand dire avec les tests. Et en-dessus, vous pouvez genre créer un tank, puis après le sauvegarder ici, puis après on recrée un autre, et voilà. Après, en-dessous il y a les missions, donc bah c'est des missions, voilà. Et quand vous en avez 100, vous pouvez obtenir une caisse technique, qui est marquée dans la boutique, que je vais vous montrer après. Et donc les missions après, vous obtenez des pièces et des points pour la caisse technique. Et il y a une grande mission qui reste tout le temps, et une mission quotidienne qui reste seulement 24h. Alors après dans social, bah il y a votre code d'ami, comme ça vous pouvez inviter vos potes. Donc invitation ami. Alors là ici vous pouvez mettre le code d'un ami. Après boutique, bon effectivement là c'est un peu comme Brawl Stars, il y a les gemmes, les caisses, les pièces et tout ça. Et aussi il y a les petits emojis que vous pouvez mettre en combat. Regardez, il y a tout ça. Vous pouvez, bon c'est dommage, vous pouvez en sectionner qu'une de tout cela que vous avez, mais au moins vous avez une emote. Alors après du coup, les potions vertes comme ça, ça s'appelle recherche. C'est pour avoir des plans de recherche pour construire des nouveaux canons. Et les gemmes, bon voilà, les gemmes c'est le grade au-dessus des pièces, où tu peux acheter des pièces avec. Voilà, et puis les pièces c'est pour justement payer, genre par exemple là pour améliorer mon bouclier bulle, ou faire une amélioration majeure sur mon truc, ou sinon aller directement dans la boutique et acheter quelque chose. Genre je sais pas moi, genre si vous voulez acheter le vert foncé métallique, hop là les pièces, c'est fait pour ça. Alors du coup, je vais directement lancer la partie, et je vous retrouve dans la game. Alors là, nous sommes sur une capture de drapeau. D'ailleurs j'ai oublié de vous expliquer, mais ça c'est pas grave. Je vais le faire directement en jeu, par rapport aux trois modes de jeu qu'il y a. Par exemple du coup, là c'est capture du drapeau. Donc là par terre, il y a des petits kits de soins. Donc je vous avais dit, le slot de tir et puis la vie, c'est un peu comme Brawl Stars. Et là par exemple, Ah, il l'a pris. Il l'a pris, il l'a pris le bâtard. Mais là j'ai plus de vie. Alors je vais claquer mon petit kit, que j'ai avec mes compétences spéciales. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Non ! Il s'est barré. J'ai peut-être possibilité de le toucher. Ah, je sais pas si c'est moi qui l'a touché, mais en tout cas je l'ai... Ah, dommage, il l'a activé sur le bouclier. Et du coup, vous respawnez, et puis à chaque fois, il faut essayer d'aller choper le drapeau. Alors là, c'est notre pote qui a le drapeau, donc c'est nickel. Je vais le... Je vais du coup le protéger. Non ! Tu touches pas... C'est pas touche pas à mon poste ? Ah ! J'allais dire, c'est pas touche pas à mon poste, c'est touche pas à mon pote, mais là, je crois que c'est un peu raté. Alors toi, bim, bim... Ah ! Oh non, je l'ai pu le pas toucher, du coup il m'a buté. Ah, dommage, dommage. Et toi là, tout à l'heure tu m'as buté. Viens là, viens là ! Viens là ! Non ! Mais non, il m'a buté deux fois d'affilée avec son bouclier ! Non ! Ah, fais chier ! Je vais avoir ma revanche, t'inquiète pas. Oh, et en plus j'ai spawn juste à côté, viens là. Bâtard, va ! Allez, bim ! Donc là, notre pote a toujours le drapeau, donc ça c'est nickel. Par contre, lui, je vais le buter, parce que sinon il va buter notre pote. Eh, eh, eh ! Viens, 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 viens ! Mais il est con ! Je viens de lui donner un kit de soins ! Je viens de gaspiller deux points ! Eh, eh, viens là ! Enculé, va ! Enculé ! Bon, bah du coup, on a gagné, c'est nickel ! Mais le gars, il a pas pris mon kit de soins, c'est... Ça aurait été bien pour sa survie, mais... Il s'est dit, non, non, tu me donnes ton truc, mais j'en veux pas, quoi. Donc là, j'ai fait 1810 de réparation, donc kit de soins, quoi. 100% de la réparation du joueur, bah, logique, c'est seulement moi, dans toute la game, qui a utilisé mon kit de soins, normal. Donc, il y a les niveaux et les divisions. Donc là, par exemple, non ! 140, non, je suis 150, les gars ! Non, mais s'il vous plaît ! Oh, j'en ai ras le cul ! Bon, et du coup, là, j'ai obtenu 30 pièces et 20 clés. Donc là, normalement, j'aurai une nouvelle caisse, hein, yes, nickel ! Alors, je vais l'ouvrir avec vous. Attention, qu'est-ce que je vais obtenir ? Encore un pack de réparation, mais je l'ai déjà ! Oh, yes ! Yes ! Des points de spirale, nickel ! Oh, acier, ça a l'air stylé ! Oh, il m'a dit rougir ! Et 90 pièces, ou plutôt 90 pièces. Mais moi, je dis 90. Alors, du coup, yes, 9 ! Et en plus, je peux améliorer ! Alléluia ! Alors, waouh, stylé ! Par contre, je crois que mon camouflage de la forêt, vu qu'il est jaune, je crois que niveau rareté, c'est meilleur, mais voilà. Donc, lui, rougir, non, je préfère mon bonhomme triste. Mais du coup, ouais, stylé ! Yes ! Mais franchement, je pense, je préfère quand même le camouflage de la forêt. Donc, du coup, ça, c'était le premier mini-jeu qui était donc capture de drapeau. Et après, il y en a deux autres, c'est prendre la cargaison et match à mort. Donc, match à mort, voilà. Alors, c'est du 3 contre 3, vous réapparaissez et puis vous devez vous tuer le plus de fois. Et prendre la cargaison, j'espère qu'on va tomber dessus. Mais du coup, c'est... vous devez mettre la cargaison dans votre base. Et si on tombe dessus, je vous montrerai. Alors, oh non, on est encore sur du capture de drapeau. Alors, franchement, je déteste ce mini-jeu. Mais là, d'après ce que je vois, si vous voyez dans ma team, là, il y a un gars qui est division 4 avec les 3 petites étoiles et les petites lignes noires sur les côtés. Ça, ça veut dire qu'il est niveau 4. Enfin, division 4. Alors, j'espère gagner sur cette game. Comme ça, je passerai division 2. Alors, hop. Non ! Non, il l'a pris. En plus, il m'a buté. Ok, j'arrive. Toi, toi, je vais te choper. Vas-y. Attention. Je vais tenter les brochettes. Merde. J'ai quoi de mon fail ? Non. Ok, c'est lui, c'est lui. Oh, il a mis son shield. Vas-y, je vais me claquer un petit hit. Yes. Oh, il fait son antelou, le bâtard. La vie de ma mère, tu vas souffrir. Hop là ! Bim. En vie, 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 vie. Yes. Mon pote, il l'a cherché. Yes. Alors, attends, je vais me claquer un petit hit, là. Hop là. Oh, je vais tanker, je vais tanker. Bah, je suis en tank. Logique, je vais tanker. Ok. Blague de merde. Ah, non. Hi. Yes. J'ai failli mourir, mais c'est pas grave. Au moins, je l'ai protégé. Oh, yes, merci. Yes. Ah. Putain. Je crie, mais comme un con. Alors, attends, il faut que je sauve mon pote, là. Bam. Bam. Yes. Je l'ai sauvé. M'en fous, je l'ai sauvé. J'arrive, mon poteau. Vite, il faut aller sauver, là, parce qu'il est un peu en galère. Boum. Yes. J'ai, 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 j'ai. Alors, lui, il va jamais. Allez, hop. Ok, il faut peut-être que je me claque un kit. Yes. Non. Non, il est mort. Ah. Non. Non. Non, j'ai pas eu le temps de mettre mon bouclier. Ah, et maintenant, il se la pète juste parce qu'il a eu le drapeau, le bâtard. Allez, bim. Il y en a un qui l'a recte. Allez, il faut vite aller recte celui à quel il a le drapeau. Putain, comment il campe ? Oh, les bâtards. Alors, attends, du coup, c'est lequel ? Ok, c'est lui. C'est lui, c'est lui, c'est lui. Ah, il y en avait un juste à côté de moi. Ok, vite, vite. Quitte, 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 quitte. Ah, non. Non, j'ai touché le mauvais. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Allez, j'arrive. Yes, c'est bon. J'ai, 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 j'ai. Bim. Yes. On a le drapeau. Alors, attends, lui. Bam, bam, bam. Yes. Tac. Pas touché. Vite. Prends le kit, prends le kit. Prends le kit. Prends le kit. La vie de ma mère, il n'a pas pris le kit. Mais, putain. Le gars, il est passé juste à côté du kit. Bon, du coup, yes. On a gagné encore une fois. Donc, du coup, là, je pourrais passer, enfin, division 2. Ce que j'ai attendu depuis 3 milliards d'années. Parce que depuis tout à l'heure, je galère. Ça, alors, ouais, blablabla, un kit, division, pack, je sais pas quoi. Alors, du coup, j'ai quoi comme nouveau truc ? Une mine antipersonnelle qui explose au contact des ennemis. Ok. Comme canon, j'ai quoi ? Arc de réparation. Arc. Répare les alliés et nuit aux ennemis à courte portée. Forme un arc sur plusieurs cibles. Ah, genre, c'est un truc électrique. Et là, fusil de chasse. Ah ouais, fusil à pompe. Sans égale, non, et qu'on va rapprocher. Mais ne ratez pas votre cible. Car le temps de recharge peut être mortel. Ah ouais, ça, c'est... Ça prend longtemps à recharger, mais... Par contre, par contre, ça fait mal. Battez vos amis avec style. Les panneaux en film de K1. Rends le tank vulnérable, mais rapide. Alors, j'aime bien rapide, mais là, je pense que ça va être un peu trop rapide. Et pas assez tank. 2900, 3400. Ah ouais, c'est chaud. Non, non, j'arriverai pas à moi. Du coup, je suis passée. Et on va tenter de trouver les deux autres modes de jeu. Pour que je puisse vous les montrer. Alors là, je suis en brandissé le drapeau. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement mettre une compile de tous mes kills. Parce que je vais pas non plus à chaque fois vous montrer le même gameplay. C'est parti. Les compiles de Jamy. Open up, open up, shut it down like a Macintosh. Open up, open up, open up, cut as ice and cocoa. Et c'est une victoire encore. Du coup, là, vous avez une compile de tous mes kills qui a dû être, mais genre, ça a dû faire une seconde et demie. Parce que j'ai pas beaucoup de faits de kills. Et surtout, c'est pas matchable dans mon équipe. Donc, je suis pas vraiment censé faire des kills. Mais c'est quand même sympa parce que depuis tout à l'heure, enfin depuis que j'ai joué au jeu, j'arrêtais pas de perdre, c'était chiant. Mais là, là je perds pas, donc c'est cool. Yes, je gagne des trucs de fusée de chasse, 25 pièces. Mais ça c'est nickel ! Et donc, j'ai assez de pièces pour faire le Spiral. Mais du coup, j'hésite à le faire parce que... Enfin, il m'a l'air bien franchement, mais voilà, c'est chacun son style de jeu. Et j'aime bien juste le canon classique. Je l'aime bien, donc je pense que si un canon classique amélioré, je pense que je le prendrais. Donc là, je vais retenter tout simplement d'avoir soit match à mort en équipe, soit cargaison. Et j'espère que ça va pas tout le temps rester en capture de drapeau parce que sinon, je vais devoir finir la vidéo là-dessus. Et je vous montrerai tout simplement les modes de jeu dans une autre vidéo. Oh non ! C'est encore une capture de drapeau ! Non ! Bon bah, on va devoir finir la vidéo là-dessus. Alors, je vais faire encore un accéléré avec... Ouais, je pense juste un accéléré. Ou juste avec mes kills. C'est parti ! Les copilles de Jamy ! Ah, c'est triste ! La vidéo, bah du coup, va se finir sur une bonne vieille défaite. Euh... Ce qui me fait chier un peu. Mais sinon, j'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner si vous voulez voir plus de Picotank. Et n'hésitez pas à me faire une remarque par rapport au jeu. Donnez votre avis, tout simplement. Et euh... Bah, je vous dis à la prochaine. Et c'était en... Beny Kalagan ! En... 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 Ah 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 ! À la prochaine. C'était Beny Kalagan. Bye. À plus. Au revoir. Ciao. Bye bye. Au revoir. Sous-titrage ST' 501